Il faut rester positif, même dans les moments difficiles quelquefois. Juste parce que tu as perdu, ça ne veut pas dire que tu as tout fait faux. Les médias ou certains gens, quelquefois autour de toi, peuvent paniquer. Et ça, quelquefois, je n'aime pas trop. C'est pour ça qu'il faut faire confiance à soi-même, mais aussi se mettre en question, peut-être quelquefois dans le meilleur moment. Comme ça, quand ça va moins bien, tu es plus calme. Pour moi, la vraie richesse, c'est d'être avec des gens qu'on kiffe. Depuis que je gagne des sous, j'utilise tous ces sous-là pour faire en sorte que tous les gens qui sont avec moi, que ce soit ma famille, mes amis, les gens que j'aime bien, mes petits frères, kiffent. Je veux que tout le monde kiffe. Parce que la vie, elle est tellement courte. J'ai vu tellement de gens s'étouffer avec leur argent, mourir super riche. J'ai l'impression que ça ne sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est mourir super pauvre et avoir fait kiffer tout le monde. Toute personne qui vient vers vous et qui vous dit « Je t'aime et je t'accepte comme tu es », je lui dis « Ben là, tu ne m'aimes pas bien. » « Tu ne m'aimes pas bien. » Il ne faut pas m'accepter comme je suis. Il faut que ta présence soit l'instrument de mon élévation. Accompagne-moi dans ton miroir à être meilleur que je suis et l'amour exigeant. La fraternité, c'est l'amour exigeant. Un frère, qu'est-ce que c'est ? Une sœur, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui vous dit « Je t'aime, fais ce que tu veux. » « Ah non, je t'aime, t'as intérêt à faire attention à ce que tu fais. » Tous les gens te diront dans la vie « C'est impossible, t'es trop loin, c'est pas faisable, c'est trop dur. » Ça, c'est les bruits du monde. Mais les gens n'écoutent jamais le silence qui est un son de l'âme, c'est-à-dire de se remettre sur soi-même, à l'intérieur de soi-même et de réaliser, de demander à soi-même ce qu'on veut faire dans la vie. Le riche se plaint de ne pas avoir la santé. Celui qui est malade peut être amené à se plaindre de ne pas avoir la richesse. Celui qui a du temps libre se plaint de n'avoir rien à faire. Et celui qui n'a pas de temps libre se plaint de ne pas avoir de temps libre. Et la liste est longue. Celui qui a des parents, quelquefois se plaint de ses parents. Et celui qui n'a pas de parents rêverait d'avoir des parents, ne serait-ce qu'un père ou une mère. Celui qui a des enfants se plaint d'avoir des enfants. Et celui qui n'a pas d'enfants rêverait d'avoir juste un enfant. Et la liste est longue. Et si on disait quelquefois, au moins une fois, sincèrement, de façon vraiment profonde, et avec méditation, avec la plus profonde et grande des sincérités possibles, Alhamdoulilah. L'argent, c'est vraiment une énergie de ouf. Tu fais énormément de choses avec de l'argent. Tu sauves le monde avec de l'argent. L'argent, c'est incroyable. Maintenant, le problème lié à l'argent, en fait, c'est que si tu n'as pas ça, ta vie est compliquée. Donc ça, c'est un problème, c'est une angoisse. C'est avec ça qu'on nous tient. C'est avec ça qu'on tient tout le monde, en fait, qu'on force tout le monde à faire des métiers qu'ils détestent. Et c'est abusé. Plus tu en as, plus tu es libre. En tout cas, tu es libre. Il n'y a pas de gens méchants. Il y a des gens bêtes. Ce n'est pas de leur faute. Il y a des gens qui ont peur. Ça, c'est de leur faute. Les gens qui ont peur et qui ne tassument pas leur peur. Je crois que tout commence un peu comme ça. Mais je n'aime pas les gens bêtes. Parce que la bêtise, c'est de la paresse. On ne me fera jamais croire que... La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit, ça me suffit. Ça me suffit. Je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il ne se botte pas le cul tous les matins en disant, c'est pas assez. Tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu ne fais pas assez de choses. C'est de l'apparition dans la bêtise.